L'évaluation et le suivi médical de l'enfant et de l'adolescent débute très tôt puisque le diagnostic est précoce et fait en période néonatale. Ce suivi va pouvoir se faire en fonction de l'âge de l'enfant et va s'accorder entre les parents, les professionnels en fonction des besoins. Globalement, il se fait dans le cadre des centres de compétences tous les 3 à 6 mois une fois que toute la période néonatale évolue favorablement. Certaines situations justifient une évaluation pluridisciplinaire au sein du centre de référence. Bien sûr, tout ce suivi est en lien avec le pédiatre qui suit l'enfant, son médecin traitant, l'équipe pluridisciplinaire du CAMS ou du CESAD, voire de structures scolaires adaptées comme les IME ou en lien avec les professionnels des classes ULIS. L'objectif est d'optimiser la prise en charge pour améliorer l'évolution de l'enfant et prévenir les complications connues de la maladie. Il est très important de vérifier la compréhension près de la famille de l'évolution de leur enfant et de s'adapter à son environnement familial afin d'accompagner des changements qui vont être réfléchis conjointement. Pour la prise en charge globale d'une pathologie endocrinienne, il va falloir avoir une prise en charge spécifique sur le plan nutritionnel, très précocement en termes d'oralité, de besoins alimentaires qui vont être différents selon les phases alimentaires de l'enfant et de pouvoir s'adapter en fonction de l'évolution de la courbe de poids, de taille et de l'IMC. Il sera important de pouvoir permettre à l'enfant et sa famille de comprendre l'équilibre alimentaire et d'avoir un contrôle en termes de rythme et en termes de type d'aliment, ainsi qu'une activité physique régulière permettant à l'enfant de s'y épanouir. La prise en charge des troubles du comportement alimentaire sont importants, surtout à comprendre auprès des parents, de leur entourage, permettant aussi à l'enfant lorsqu'il grandit, grâce à des programmes d'éducation thérapeutique, de pouvoir mieux comprendre sa maladie et adapter les choses par rapport à ses besoins. Bien sûr, lorsque l'obésité est présente, ce qui est une complication de la maladie, et on essaye de pouvoir la prévenir, il faut bien sûr prendre en charge ces complications qui vont dépendre de l'âge de l'enfant et de ses évaluations. Il existe des anomalies endocriniennes antéhypophyseurs qu'il va falloir donc supplémenter sur le plan thérapeutique, très tôt dans la vie, si besoin, en fonction des bilans qui seront faits tous les 3 à 6 mois ou 1 an, selon l'âge de l'enfant, comme une substitution en hormones thyroïdiennes, l'hormone de croissance qui est proposée et mise en place avant de l'âge de 1 an, et qui a modifié l'évolution de la croissance des enfants et l'amélioration de la masse musculaire pour diminuer la masse graisseuse. D'autres hormones sont nécessaires, comme par exemple des hormones pour compléter la puberté, qui est insuffisante, ou des nouvelles thérapeutiques. Bien sûr, il faut pouvoir évaluer, diagnostiquer des comorbidités, comme le syndrome d'apnée du sommeil, qui peuvent être à la fois des apnées centrales, des apnées obstructures, ou des enfants qui hypoventilent s'ils présentent une obésité sévère. Par ailleurs, des troubles du sommeil sont présents, avec des enfants qui peuvent avoir des réveils très précoces, des réveils de la nuit, car ils ont un rythme de sommeil un peu différent, et surtout présenter en journée des éléments d'endormissement diurne, ce qu'on appelle la narcolepsie, qui se confirment à la fois par un questionnaire, et d'autre part par un examen qui enregistre le sommeil dans la journée, en mettant l'enfant dans une situation possible d'endormissement. On peut retrouver des épisodes de cataplexie, qui est important de rechercher, car c'est souvent très impressionnant, à la fois pour les parents qui voient l'enfant avoir une perte de tonus, sans perte de connaissance, lors d'un épisode où l'émotion est intense, c'est plutôt une émotion positive. Les épilepsies sont rares, mais à prendre en tout compte, et à traiter si elles sont de ce type-là. Bien sûr, des éléments sur le plan ORL, mais il y a peu d'otites. Le dos est à vraiment surveiller tous les six mois, car les signes sont fréquents, permettant de mettre en place, si besoin, un corset la nuit, puis le jour, afin de stabiliser au maximum la scoliose, et d'éviter, si possible, une intervention en fin de puberté. Sur le plan ophtalmologique, les troubles de type de strabisme, très tôt dans l'enfance, sont à prendre en charge, ainsi que d'autres éléments qui sont comme pour d'autres enfants, et ne sont pas mâtononiques en soi de la maladie. Les troubles dentaires sont moins fréquents, mais aussi à évaluer, et surtout pour l'enfant à s'habituer à l'échelle dentiste, pour prévenir les caries, beaucoup moins nombreuses aujourd'hui, du fait des conseils alimentaires et de l'hydratation. Les troubles digestifs, qui sont souvent peu connus de l'enfant et de la famille, car l'enfant a une diminution de la sensibilité à la douleur, ne permettant pas de témoigner de douleur abdominale. Il faut pouvoir, par conséquent, le questionner et l'évaluer. Les lésions de grattage se majeurent lors de l'anxiété, et pour cela, il faut pouvoir aussi l'expliquer. L'énurésie n'est pas un symptôme qui rentre dans le cadre uniquement de la maladie. On le retrouve pour d'autres enfants avec déficience intellectuelle, troubles de neurodéveloppement, mais il est important de le prendre en charge lorsqu'il persiste, comme pour tout enfant, au-delà de l'âge de 7 ans. Bien sûr, il faut évaluer comment se passe l'enfant non-saint de sa famille, son comportement, a-t-il des colères qui ne semblent non adaptées par rapport à l'âge de l'enfant, pour pouvoir accompagner la prise en charge et l'accompagnement si nécessaire. Sur le plan de la rééducation, on va, en fonction de l'âge de l'enfant, proposer, en lien avec les CAMS et CESAD et les prises en charge ambulatoires, si ces prises en charge ne peuvent pas se faire dans ce cadre-là, les prises en charge en orthophonie, afin de travailler l'oralité. Il sera important de travailler très précocement le langage des signes pour permettre à l'enfant de poursuivre sa communication, voire d'utiliser le macathon, car l'enfant peut avoir un trouble du langage plus ou moins sévère, rendant difficile ses échanges avec son environnement et générant en lui-même des problèmes de comportement, des difficultés en termes de compréhension et dans ses apprentissages. Bien sûr, il va falloir prendre en charge de manière spécifique sur le plan de la rééducation qui naît du tonus, de la psychomotricité, pour travailler à la fois la monsté fine et globale, et bien sûr, évaluer ses fonctions cognitives, ses difficultés spécifiques des apprentissages, qui sont plus dans l'ordre du logico-mathématique, de la difficulté de la réalisation de problèmes et dans des troubles de la pragmatique, qui peuvent être pris en charge en orthophonie de manière spécifique. L'évaluation et le suivi de l'environnement familial et social va être important pour pouvoir conseiller les familles et le plus souvent essayer d'avoir un accompagnement avec une assistance sociale. Une allocation de longue durée va être mise en place en période néanatale pour la prise en charge sur le plan médical. Dans le cadre du handicap, le dossier de l'AEH auprès de l'AMDPH va être réalisé. On va pouvoir proposer un accompagnement pour les familles à type d'AJPP et réfléchir conjointement avec la famille et les professionnels de l'éducation et de la scolarité sur les propositions d'orientation scolaire et professionnelle, plus tard les lieux de vie, et bien sûr, réfléchir à la protection de la vulnérabilité de ces jeunes, surtout aux parents de l'adolescence. La coordination est donc pluriprofessionnelle. Il est important de pouvoir proposer un accompagnement avec l'outil de l'éducation thérapeutique permettant aux parents de comprendre au fil du temps la maladie, comment mettre en place des adaptations, et aux jeunes eux-mêmes de comprendre leur maladie pour pouvoir avoir un meilleur soin pour leur maladie chronique. La guidance de l'entourage est à réfléchir très précocement, à la fois par des professionnels du CAMS, pour pouvoir permettre d'accueillir cet enfant différent, tout en lui permettant, grâce à cette prise en charge, d'éviter des complications liées à la maladie, de progresser. Ce sont des enfants qui sont très volontaires dans ce qu'ils veulent faire et qui sont en demande de construire les éléments de leur projet de vie. La connaissance de ce syndrome permet d'un diagnostic très précoce aujourd'hui en France. Ce diagnostic a permis d'écrire des recommandations de prise en charge qui améliorent l'évolution globale de l'enfant, lui permettant de pouvoir mieux vivre avec sa maladie chronique et de pouvoir prévenir certaines complications. Ce suivi tous les 3 à 6 mois permet d'accompagner et de prévenir les complications pour une évolution favorable malgré la maladie. Il est important de pouvoir avoir ce suivi conjoint et collaboratif avec l'enfant, sa famille et les professionnels autour de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada